Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus, avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000, je suis heureux de vous retrouver après un petit laps de temps. C'était quasiment le plus long que j'ai fait depuis un petit bout de temps. J'ai pas de vidéo pendant deux jours. Mais que se passe-t-il ? Vous aviez pu penser que j'étais mort. Mais non, je suis bien là. Juste ma fille qui était malade et beaucoup de travail à mon taf. Donc, on se retrouve. J'ai pas énormément relisté, je vous avouerai. J'ai pas eu trop le temps. Donc au final, j'ai relisté que deux fois. J'ai baissé un tout petit peu les prix pour certains. Surtout pour Von Persil et Falcao. Sinon, je choisis d'ailleurs. J'ai même augmenté un peu parce que son prix était un peu plus haut. Celle-là, je l'ai revendu 45000 parce que c'était un peu moins bon. Et celle-là est à 47750. En sachant que le prix le plus bas était à 44000 tout à l'heure. C'est 44250. C'est le prix le plus bas. Donc, Notch & Stiger devrait se vendre correctement. Donc, on a 98000. On va continuer. On va faire une vidéo assez courte. On va essayer de faire l'achat en vente. Les prix, le marché est un peu bizarre. Les prix ont extrêmement explosé suite à la TOTI. Et se sont stabilités, voire un tout petit peu descendus depuis la TOTI de mercredi soir. Avec le week-end, je pense que le marché va être assez dynamique. Mais à mon avis, les prix vont être encore un peu plus bas. Et devraient repartir à la hausse à partir de dimanche soir ou lundi matin. Je pense que c'est juste un petit contre-coup au marché. Tout simplement, il y a énormément de joueurs qui avaient lu que les prix allaient être au plus bas dimanche soir, comme je vous l'ai annoncé. Sauf qu'il y en a plein qui ont voulu se dire, mince, je n'ai pas pu profiter de ça. Je vais l'acheter maintenant. Les prix sont encore en train de monter. Et ça a fait un peu boule de neige jusqu'au moment où tout le monde avait investi sur certains joueurs qui voulaient garder. Et au final, ça a juste créé un peu une bulle financière. Sauf que là, cette bulle financière, elle n'a pas réellement éclaté. C'est juste qu'elle s'est stabilisée. Tout simplement parce qu'on ne mise pas sur du vent. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont misé sur une augmentation du marché, comme moi j'ai pu le faire. Comme ceux qui ont suivi mes vidéos. Et au final, si tout le monde mise sur une augmentation du marché, on augmente les prix, on augmente les prix, on augmente les prix. Jusqu'au moment où il n'y a plus personne qui est prêt à investir autant d'argent pour tel ou tel joueur. Et quand on arrive à cet effet-là, les joueurs ne se vendent pas. Et il y a des joueurs qui arrivent à mettre un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Et cela fait redescendre le prix des joueurs. C'est assez simple à expliquer mathématiquement. C'est juste que tous ceux qui ont misé sur une augmentation des prix ont mis un peu plus haut, un peu plus haut. Jusqu'à la limite que les joueurs étaient prêts à accepter. Par exemple, un Ibrahimovic, c'est parti à 900 000. 900 000, 1 million, 1 million 1, 1 million 2. Et à 1 million 3, les joueurs ont dit, merde ça me fait chier, j'ai pas envie d'investir 1 million 3 sur un Ibrahimovic. Donc qu'il les aille se faire foutre. Donc le joueur à 1 million 3, au lieu que ça parte dans l'heure, dans les 2 heures ou dans les 3 heures, son joueur est resté en vente. Et donc il y a toujours des petits malins qui vont mettre à 1 million 295 000, à 1 million 290 000. Et vu que celui d'1 million 3 ne s'est pas vendu aussi rapidement, celui d'1 million 295 000, celui d'1 million 290 000, ça a fait une chaîne. Et au fur et à mesure, on est arrivé à redescendre à 1 million 200 000. Et 1 million 200 000, là les joueurs étaient prêts à investir comme ils l'ont déjà fait. Donc il rachète et au final, on se retrouve au prix où les joueurs sont prêts à mettre. Donc Ibrahimovic a retrouvé son vrai prix qui est à peu près entre 1 million 2 et 1 million 3. Et il y a juste, s'il y avait une future taux, où Ibrahim serait à l'intérieur, où il y aurait une chance que son prix augmente. Mais à l'heure actuelle, on sait qu'Ibrahimovic, son vrai prix est entre 1 million 2 et 1 million 3. C'est le prix que les joueurs sont prêts à mettre à l'heure actuelle pour ce joueur-là. Voilà comment ça s'est passé. Je pense que c'était assez important, parce que j'ai eu énormément de questions par rapport à ça. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait une rechute du marché. Voilà l'explication. Donc, après cette petite explication mathématique et financière, on va essayer d'investir quand même nos 90 000 crédits. Malgré qu'on n'ait pas réussi à avoir le maximum, j'aurais voulu avoir plus. Ah, c'est bien, on a vendu un de plus. C'est bien, c'est bien, on va les enlever au fur et à mesure. Ça serait bien que Sean Steyer, on puisse l'avoir. On pourrait, est-ce qu'on peut avoir la barre des, non, 162, 162, 179. Ah, 189, on n'est pas encore à la barre des 200 000. Ça serait bien pourtant, ça serait bien. Alors, Sean Steyer, non, il n'y en a plus. Bon, au bout d'un moment, ça va être le nôtre le moins cher. Il va être obligé d'être vendu. Alors, on est le moins cher avec un qui n'a que 6 de contrat alors qu'on en a 29. Donc, ça va se pendre quand même un petit peu, un petit rototo, pardon. Alors, compagnie. J'achète, j'achète, j'achète. Je ne sais pas son prix exact, mais je pense qu'il a un peu augmenté son prix. Parce qu'Ibrahimovic a retrouvé son prix de départ alors qu'il y a plein de joueurs qui n'ont pas retrouvé leur prix de départ. Celui-là, il n'est pas intéressant. Ouais, voilà. Il n'y a pas énormément. Celui-là, il n'y a pas suffisamment. 47 000. Ouais, bon, on va pouvoir le mettre à 48 000. Et ça va partir quand même des petits pains. Ah, je l'ai mis dans mon équipe. Comme un con. Hop. Ouais, c'est pas mal ça. Il a assez de contrat. On va le mettre à 49 750. Allez, ça va partir. Ça va augmenter un tout petit peu, je pense, les prix. Je pense que le prix de compagnie est entre 50 000 et 60 000, son vrai prix. Courtois. Lui aussi, il a continué à monter. J'espère que vous avez pu vous gaver avec la technique bourrin. Ma technique en essayant d'actualiser très fréquemment pour choper des joueurs quand même assez intéressants. Ou ouais, Courtois. Courtois est à 100 000 avant le truc. Donc, ce n'est pas étonnant de le retrouver aussi haut. Il a même été souvent à 150 000. Donc, c'est normal. Et compagnie n'a pas encore retrouvé son vrai prix. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de miser sur lui à l'heure actuelle. Ventre Persi non plus, par exemple. Il était à peu près autour des 30 000. Là, il n'en est toujours qu'à 19 000. Donc, c'est plutôt intéressant. God's, pareil, autour des 40 000. Idem pour Falcao. On a 19 000 là. Avec aussi contrat. Ouais. Pas forcément très excitant. Falcao, il est un peu plus bas. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Peut-être de contrat, de base. Pas très intéressant. Vidal. Il est un peu plus cher, Vidal ? Ok. Bon, ça ne va pas être beaucoup plus cher. Si c'est autour des 22 000, 23 000 à mon avis. C'est bientôt 18 000. J'ai augmenté pour rien. Oula. Là, il y en a un qui a fait ce qu'on appelle une sorte de mini-monopole. À lui, Architecte. Il y a 18 750. 18 000, celui-là, pas très intéressant. Non, c'est pas très intéressant. Il y en a qu'un. Bon, ok. Pas terrible. Gotze. Il doit être encore un peu plus bas. Gotze. Pensez bien à choisir des joueurs qui ont du... C'est pas mal, les deux, là. Là, oui, on va acheter les deux. On va acheter les deux. On va acheter les deux. Pas de problème, ça. Ça, c'est toujours intéressant. Il y a comme ça une cassure entre certains prix. Oui, tu peux placer sur des transferts. Pareil. Quand il y a une cassure comme ça au niveau des prix, c'est toujours très intéressant. Voilà, il n'y a plus de Gotze. C'était les deux joueurs qui étaient plutôt intéressants. Il y en a beaucoup après à 15 000, mais c'est pas très grave. Donc, ils ont bien ces deux contrats. Parfait. On va les mettre à 15 750. Ça va pas faire un gros, gros bénéfice, mais ça va faire un bénéfice quand même. Ça se prend. Ça fait toujours un petit bénéfice qui est sympa. Ça va faire 2000 crédits. Ça se prend, ça se prend. Bon, parfait. Tevez qui est un peu moins. On va faire Boateng. Ah, Boateng est un peu réaugmenté. On va l'acheter. Parce qu'à mon avis, il s'en prie un tout petit peu au-dessus. Il place sur la liste des transferts. Il y a 18 500. C'est 19 000, d'accord. OK. Alors, moi, il est pilier. Ce qui est dommage, je vais peut-être investir sur de la forme. Parce que pilier 9 contrats, je pense que je pourrais le vendre au-dessus des 20 000. Mais avec cette forme qui n'est pas terrible, ça va limiter ma vente. Forme. Prix max 150. On va essayer de remporter celle-là. Bon, normalement, il n'y a pas de souci sur les formes. En général, ça se remporte assez facilement. Daniel Vest. Bon, pas Daniel. Il ou mon petit Daniel Vest. Il est là. Alors, est-ce que tu es bien remonté ? Pareil, tu es entre 35 000 et 40 000. Là, pour le moment, ton prix n'est pas revenu. J'ai l'impression que c'était plutôt dans les 23 000, 24 000. Ouh, non, son prix est revenu. Voilà, par exemple, là, c'est pas très intéressant d'acheter Daniel Vest. Parce que son prix est quasiment revenu à son prix standard. Contrairement à une compagnie où son prix n'est pas encore revenu. Et donc là, ça peut être intéressant d'acheter en attendant une augmentation du marché qui va se faire un jour ou l'autre. Parce que les joueurs seront prêts à mettre peut-être un peu plus leur compagnie que le prix qui est à l'heure actuelle. Alors, c'est qu'on a remporté. Parfait. Ah, c'est que je ne l'ai pas mis dans mon équipe. Non, d'accord. Bon, il faut que je l'envoie vers... Envoyer vers mon club. Allez, hop. On va aller chercher mon petit botting. Hop. On va vers le club. Envoyer au club. Parfait. Allez, on va aller lui mettre ce qu'il faut. Parfait. Appliquer la consommable. Forme. Nickel. Et donc là, on va pouvoir augmenter tout simplement parce qu'il est pilier. En plus, c'est une des cartes qui est vraiment la plus intéressante en défense centrale. Donc, on va lui mettre son prix un peu à la hausse. On va mettre 20750. Si on en laisse, ça fait 850. Ça fera 2500 crédits bénéfices. C'est déjà pas mal, moi, je trouve. Si on fait 2000 à chaque fois. Son prix, lui, a bien augmenté le coquin. Humels, pareil. Son prix a bien augmenté. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une carte sympa ? Alors, il y en a qui me disent, oui, tu fais pas assez d'enchères, etc. C'est pour montrer qu'on peut faire sans les enchères. J'ai pas énormément de temps à consacrer. Les enchères, des fois, ça prend un peu de temps parce qu'il faut quand même surveiller. Il faut être là. Je n'ai pas ce temps à consacrer, malheureusement. Pas très intéressant, l'URIS. C'est pour vous montrer vraiment cette série que, bon, on peut monter rapidement. Et sans avoir besoin de beaucoup de crédits. Et pas beaucoup de temps. Parce que là, on va quand même être arrivé. Ça, j'achète. Ça, j'achète. Je sens que c'est pas mal. Pardon. À 19 000, il y en a un autre. D'accord. Tant qu'il n'y en a pas 50. Il y en a un peu plus à 20 000. D'accord, 20 000 à peu près. On ne va pas faire un gros bénéfice non plus dessus. Mais il a 10 contrats. On va le mettre à 20 750. Ça se prend toujours. On va aller voir notre petite Eves. Est-ce qu'il n'y en a pas un petit qui se serait caché pas trop cher ? Il y a plus que 9 000 crédits. À partir de demain, on va recommencer à faire des matchs. Parce qu'on va essayer quand même de remporter un peu d'argent. Via les matchs. Ok, donc Eves, il a augmenté. J'ai pas réussi à faire une petite vente là. Qu'est-ce qu'il me fait mon Sean Stiger ? Le coquin, le coquin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ça, comme joueur ? Un storage aussi. Son prix a bien remonté. Donc il y a encore des possibilités où les joueurs puissent commettre des grosses erreurs. Ouais, je suis un peu foufou là. Je tente. Ouais, il y en a beaucoup à 8 000. Ouais, il y en a un à 8 100. Allez, on va regarder s'il n'y en a pas. Voilà, que 3 de contrats. On va monter un peu. Bon, ils sont tous de base. Pas beaucoup. Allez, je monte jusqu'à 8 500 pour voir s'il y en a qui a un style avec pas mal de contrats. Lui, il a un style mais avec aucun contrat. Il a eu de l'inx, là. Il a 5 contrats mais de la merde derrière. Là, il n'y a pas de style. Et là, il n'y a pas de style. Donc non, ce n'est pas très intéressant. Non. Ça, on n'a pas les moyens encore. Bousquettes. Il y a quoi ? 3, 4 000 ? Oh, 2 500 ! Il ne décolle pas le Bousquettes, ça. Il ne décolle pas le coquin. Hop. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein, il ne décolle pas. Non, ce n'est pas très intéressant. Réseau Stavas, il a augmenté. Il a combien ? Il y en a à 2002. On va descendre à 2003, on ne sait jamais. Ah oui, il est intéressant quand même avec autant de trucs. Parfait, avec autant de contrats. Hop. Parfait. On va juste regarder s'il n'y en a pas un au-dessus avec des contrats et en plus un style. Ah oui, il y a 2004, pareil, avec beaucoup de contrats. On t'est jusqu'à 2005, on ne sait jamais. Non, il n'y a pas. D'accord. Ah oui, Benzema, ça va coûter trop cher, malheureusement. Ça va se marier, lui, ça ne vaut rien, rien du tout. On va faire un petit Cavani, on va essayer. On va voir s'il y en a un qui est un peu plus intéressant. Pour le moment. Hop, ça fera toujours 35 points d'expérience. Il a bien ses sets de contrats. Parfait. Son prix va continuer à monter. Ensuite, Sterling. Oh, je veux. Il a mon petit Sterling. Et bon, on va les acheter les deux Sterling, là. Parce que là, on est à 2007, j'ai vu. C'est sur la liste des transferts. Je n'avais pas fait ça. Ah, si, si, il est intéressant. Les deux sont intéressants. Il y en a 2007, il n'y a plus que l'autre qui n'a pas tous les contrats. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va sur la liste des transferts. Eh ben, c'est bien, on va réussir à avoir investi tout l'argent. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, ben, les autres, en plus, ne sont pas... Il faut arriver à 3 000 pour avoir... Voilà, c'est à 3 000. Ça, c'est plutôt pas mal. Je prends, je prends. Hop, Sterling. 3 100. 500 de bénéfices sur un tout petit joueur. Comme ça, c'est toujours intéressant. Voilà, ben, on a réussi à investir tout. N'hésitez pas à la partager. En dessous, je vous mets mon lien Facebook, mon lien Twitter. C'est là où je partage le maximum d'informations pour vous donner les achats, les reventes sur mon compte principal. Ça, c'est vraiment mon compte secondaire où je ne fais que avec vous et que en temps réel avec vous pour vous montrer comment monter un club fut. Sinon, si vous voulez suivre mon compte principal, n'hésitez pas à me suivre. Pensez à vous abonner. Comme ça, ça vous permet de voir quand les vidéos sortent, les nouvelles vidéos sortent. Il y en a énormément et je prévois d'en sortir énormément avec des concepts peut-être un peu différents à l'heure actuelle. Voilà, ben, je débute un nouveau club fut. C'était un peu mon objectif du mois de janvier et je suis content parce que j'ai réussi plutôt à m'y tenir parce qu'on en est déjà au 15e épisode et nous sommes le 23 janvier. Donc, ça prouve quand même qu'il y a quasiment eu un épisode par jour en sachant que j'ai dû commencer que vers le 5 janvier. Donc, voilà, je suis plutôt satisfait de ça. J'espère réussir à en tenir 20-25 par mois épisode de je débute un nouveau club fut. Le but serait de faire un tous les jours mais voilà, des fois, c'est un peu compliqué avec le travail à côté. Donc, oui, pensez bien à vous abonner comme ça, ça vous avertit dès que la vidéo est mise en ligne. Et moi, ça me fait juste plaisir parce que j'aime bien regarder mon nombre d'abonnés comme tout YouTuber qui se respecte. J'aime bien ça. Ça ne rapporte 0€ mais ça montre juste que vous aimez le travail qu'on fait. En gros, je considère plus le je m'abonne par un fait que j'adhère au travail que tu fais. Ce n'est pas forcément que pour être au courant des vidéos, c'est juste pour dire vas-y mon gars, continue, c'est bien ce que tu fais. Et ça, je pense que c'est le plus important pour tout YouTuber. Ça rapporte 0€ quand vous cliquez sur vos abonnés. Ça vous coûte 0€ et nous, ça fait juste plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui nous soutient en plus. Moi, je le vois plus comme ça, comme un soutien. Donc, si vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Robert87000. Allez, ciao ! Merci. Merci.